Bonjour à tous, nous nous retrouvons pour la guidance des lions, ascendant lion, lune en lion, pour ce mois de juillet 2024. J'espère que vous allez bien. Donc, toujours le tirage en croix, avec le tarot de Marseille, les rêves enchantés, l'oracle des miroirs, l'oracle des nombres, et les petits messages des heures miroirs. Alors, c'est parti pour cette guidance. N'hésitez pas d'aller voir vos signes ascendants et lunaires pour plus de renseignements. Et je vous annonce aussi que c'est une guidance générale. Donc, prenez ce qui vous parle, laissez le reste. Alors, à la coupe. La justice. Ah ! Un équilibre à retrouver, peut-être sentimental, relationnel, professionnel. Peut-être aussi des problèmes de justice à régler, ou mettre une justice en route. Quelque chose que peut-être les prud'hommes, si c'est professionnel. Et vous avez la maison Dieu, la maison Dieu qui vous indique qu'il y a des choses à rétablir, des choses qui vont arriver quand même assez subitement. Soit pour remettre de l'ordre dans la vie, qui peut-être, vu la justice, qu'il y a peut-être quelque chose dans votre vie qui n'est pas très équilibré. Mais, refaire, revoir, remanier, remettre en ordre avec la maison Dieu, de toute manière, c'est toujours une remise, soit une remise en question, mais il y a toujours un fait ou un obstacle qu'il faut franchir. Voilà, allez, c'est parti les lions, c'est à vous, on y va. Situation actuelle, les aides, pardon, les obstacles, les aides, l'issue de la situation et la synthèse. Pour vous, les lions. Et vous avez la route fortune. Un nouveau départ, un nouveau projet, quelque chose qui se débloque, une situation bloquée qui se débloque. On avait vu la justice tout à l'heure avec la coupe. Donc, est-ce que c'est un problème de justice, justement, qui arrive à ses fins, qui se débloque ou qui commence, mais qu'on attendait depuis longtemps ? On va voir. Alors, l'empereur dans la situation actuelle. Donc, l'empereur vous dit que vous êtes quand même bien assis sur votre trône. C'est vous qui dirigez les choses. Vous êtes maître de la situation. Vous avez des idées bien ancrées. Vous voyez, vous savez où vous allez aller. Donc, apparemment, là où vous allez, c'est le bon chemin. Ah, l'ermite dans les obstacles. Alors, dans les obstacles, il faut, on vous dit que de ne pas rester seul avec vos problèmes, peut-être. Essayez d'exprimer vos problèmes. Essayez de voir les personnes. Ne restez pas tout seul dans votre grotte. La réflexion, c'est bien. Mais bon, après, il faut savoir avancer. Le chariot dans les aides. Le chariot vous mène sur la bonne route. Donc, je vois que par rapport à ce que vous avez bien décidé à faire, vous sortez quand même de votre grotte. Puisque l'ermite, dans les obstacles, on voit que la réflexion, ça y est, vous avez bien réfléchi. Maintenant, il est temps de passer à l'action. Et l'action, c'est le chariot qui vous pousse à aller de l'avant. Avec la synthèse, pardon, l'issue de la situation, c'est l'amour, le choix. Peut-être un choix à faire. Après, vous voyez si c'est professionnel, relationnel. Mais vous aurez peut-être à faire un choix. Un choix entre deux situations ou entre des personnes. Mais d'après votre empereur qui est quand même bien ancré sur ce qu'il veut, je pense que le choix, il devra être vite fait. Et avec le soleil, oui, c'est ce que j'allais penser. Il n'y a pas de souci. Ce choix-là, vous allez le faire. Vous ferez le bon. Parce que le soleil, c'est toujours très, très beau. Donc, pour le moment, rien à signaler. Tout va très bien, Madame la Marquise. Tout va très bien. Alors, voyons voir. Sur cet empereur. Parce que l'empereur est toujours bien ancré sur ses idées. On a du mal à lui faire changer d'avis à cet empereur. Donc, pour le moment, avec le soleil en plein centre, là, c'est nickel. L'énergie, tout y est. Alors, l'empereur, le stress, l'empereur. Eh bien, je ne pensais pas du tout. Vous avez un petit peu les pépettes, l'empereur. Ou alors, trop énervé. Trop de choses à faire. Ou alors, on vous sollicite de trop. Et là, ça vous stresse. Vive les vacances. L'ermite. Alors, l'ermite. Sur les obstacles, vous avez le courrier ou le messager. Alors, soit c'est une personne qui vient vous déranger. Soit c'est un courrier que vous ferez peut-être appeler à avoir de la réflexion sur ce courrier. Quelque chose qui pourrait vous amener à changer de cap, peut-être. Pour le moment, on ne le voit pas. Mais on va voir avec le chariot. Le chariot qui vous dit d'avancer. Qui vous amène sur la bonne voie. Alors. Là, c'est les nuages. Il y a du bon et du moyen. Alors, cette route que vous avez choisie. C'est peut-être ça par rapport. Vous avez peut-être une hésitation sur le choix que vous allez faire. Donc, soit vous avez ce courrier qui vous fait changer de position. Soit, et c'est pour ça que vous êtes stressé. Parce que vous étiez bien ancré sur ce que vous alliez faire. Et puis d'un coup, il y a une brindille là qui arrive. Et qui vous titille là. Vous vous dites, est-ce que je suis vraiment bien sur le bon chemin ? Il y a une hésitation. Mais on vous dit que oui, parce qu'il y a le soleil. Alors, l'amoureux. Donc, c'est ce choix-là qui vous dit que vous auriez peut-être pu faire autrement. Ou voir autrement. Ou voir autre chose. Dire autrement. Voilà. Et vous avez un homme. Donc, c'est peut-être le choix par rapport à une personne. Alors, si c'est amoureux, il se fait que vous êtes bien ancré sur vos positions. Et que maintenant, vous vous dites, mince, j'aurais peut-être dû trouver les mots un petit peu plus clairs. Parce que vous avez peut-être ce choix de cette personne. Il y a peut-être un homme dans l'eau ou une personne qui... C'est le choix. Donc, voir maintenant si vous avez fait le bon choix. Le soleil. Le soleil. Le soleil et le pont. Le pont qui vous dit peut-être que d'aller rencontrer une personne. Ou aller rejoindre une personne. Ou alors, vous pensiez que cette personne est chez vous. Et puis que tout compte fait, c'est la nouvelle qui arrive. Et puis que c'est l'inverse qui va se produire. D'où le fait que vous n'êtes pas trop chaud. Donc, il y a un choix à faire. Est-ce que c'est cette personne qui vient ? Ou est-ce que j'y vais ? Ou est-ce que j'y vais pas ? Et en dos, il y a le puits. On puise dans ses idées. On puise dans soi. On essaye de faire au mieux pour pas embêter. Pour pas troubler les gens. Mais que quelque part, c'est pas l'idéal. C'est pas la situation idéale que vous aviez pensée. Alors, voir maintenant cette situation idéale. Comment vous allez vous en sortir. Avec l'oracle des miroirs. Cette situation. C'est peut-être un projet vacances. Parce que le soleil. Le pont. Là, on voit la famille. Il y a la famille. Donc, une idée bien ancrée en vous. Vous vouliez faire les choses comme vous aviez pensé. Mais il y a un couac qui arrive. Ça vous stresse. Parce que c'était pas du tout. Et il y a la famille. Alors, est-ce que c'est la famille qui arrive et que vous aviez pas pensé ? Où est-ce que vous pensiez aller dans la famille et puis que ça va pas aller ? Voyez voir si ça vous parle, cette famille. Alors, l'ermite. Les réflexions. Il y a quand même ce courrier ou cette visite qui vous met une interrogation. Ça vous plaît pas ? Bah oui, voilà la parole. Ça vous plaît pas. Ou alors, vous n'en parlez pas de cette situation. Parce que dans les obstacles, c'est comme si on ne disait rien. On ne prend pas la parole. On se tait. Est-ce qu'il y a une information que vous savez et que vous taisez ? Parce que ça va peut-être faire du mal à quelqu'un. Ou est-ce que ça ne concerne que vous ? Est-ce que c'est ça ? D'où le fait d'avancer un petit peu dans le flou, là. Trahison. Aïe, 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 aïe. C'est peut-être quelque chose que vous ne vouliez pas dire. Soit on vous a trahi. Donc, c'est quelque chose que vous ne dites pas. Vous cachez même. Soit vous avez peur, justement, que cette information remonte aux oreilles de certaines personnes. D'où le choix, là, de dire ou de ne pas dire. Alors, voyons voir. Sur l'issue. Là, enfermement. Soit on se tait, soit on dit. C'est ça, le choix. Soit on se tait et on fait comme si de rien. Soit on peut-être le dire à une personne de confiance. Est-ce un secret si bien gardé ? Le soleil. C'est bizarre, cette guidance. Le soleil et le pont. Là, c'est comme si vous alliez retrouver une personne ou retrouver une autre situation. Faire quelque chose de l'avance. Là, on avance. Est-ce qu'il est temps de dire les choses ? Est-ce qu'il est temps de les cacher ? De toute manière, avec la famille, le stress, la parole. Et en dos, la distance. Prendre de la distance. Prendre des vacances. Il y a la jalousie derrière. Trahison, jalousie, distance, parole. C'est comme si vous partiez sans dire au revoir à la famille, admettons, où il y a des choses cachées. Je ressens quelque chose qui est caché, qu'on ne doit pas dire, qu'on ne doit pas faire. Et ça ne doit pas s'ébruiter. Vous voyez ces choses-là ? Alors, on va voir avec l'oracle des nombres. Est-ce que ça vous parle ? Parce que le puits, c'est tout ce qui est à l'intérieur de soi aussi. Avancer tout doucement, dans le noir, pas de bruit. Faire attention à ce qu'on dit. Ne pas se trahir aussi. Allez, pour les lions, ascendant lion et lunant lion, s'il vous plaît. Pour ce mois de juillet, la prise de conscience. Ah ! C'est le petit cerveau qui bouille. 34. Prise de conscience. Est-ce que vous avez pris la conscience de dire les choses ? Ou est-ce que vous avez réussi à trouver ce qui n'y allait pas ? Ou les informations qui vous manquaient ? Il y a peut-être eu quelque chose, cette lettre-là, ou ce messager qui a dit plus de choses qu'il aurait dû dire. Voyons voir. Alors, 34. Comment vous allez prendre cette prise de conscience ? Vous devez agir avec prudence dans le domaine matériel. Vous vivez peut-être une période délicate. Et il vous est demandé de cultiver la patience afin de traverser cette expérience complexe. C'est bien ça que j'avais dit, c'était complexe cette guidance. Veillez à vous autodiscipliner et ne vous découragez pas. Les choses tourneront tout au tard en votre faveur. Donc, laissez faire le temps. C'est pour ça que le temps est en dernier. Laissez faire le temps, il réglera pour vous s'il doit régler des choses. Moi, je vois ça comme ça. Laissez faire le temps. Allez, la prise de conscience, c'est parti pour les heures miroir. Un petit message des heures miroir pour la licence des lions. Incendant lion, lune en lion. L'intuition. Sois à l'écoute de ton ressenti, car ton intuition est de plus en plus forte. La réponse que tu attends résidera au fond de ton cœur. D'où le puits. C'est ce que je vous disais. C'est à l'intérieur de soi. Et la bienveillance. Je te demande de rester positif ou positive. Ne laisse personne te dicter ce que tu as à faire. L'empereur. C'est tout à fait ça. Change de direction et retrouve ce chemin empli de joie et d'optimisme. Je te soutiens, quelle que soit la décision que tu prendras. Donc, écoutez, dites-moi pour les lions si cette guidance vous parle. On se retrouve donc en août pour la guidance d'août, bien sûr. Ou à fin juillet, peut-être, oui, mi-juillet pour peut-être une autre guidance. Je veux voir par rapport aux vacances comment ça va se passer. Allez, je vous laisse. N'hésitez pas de liker et de vous abonner. Et puis d'ici là, portez-vous bien et prenez soin de vous. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada